Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur C'est Bonne. Nous sommes de retour pour de nouvelles révélations de savoir nous raconter ce qu'ils ont vécu. Si vous êtes étonnés, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à tuer la cloche et laissez-vous j'aime si vous aimez toutes ces histoires. Maintenant, écoutons les révélations d'une femme qui a vu des esprits. C'est parti. Bon, l'histoire que je vais raconter, c'est deux esprits qui s'incrustent dans une maison. Après, c'est du vécu, hein. C'est du vécu, je n'importe pas. En fait, c'était quoi? Il y a vraiment une leçon à tirer à la fin. En fait, c'était quoi? On dormait la nuit comme tous les jours. Et mon grand frère, il rentre tard la nuit sans pourtant fermer la porte de la maison. Il a oublié de fermer la porte, donc la porte est restée ouverte. Et on dormait au bout d'un moment. Moi, je m'élève. Après, on peut dire c'est quoi? C'est comme des dons, des dons spirituels comme tout le monde. Et moi, j'ai des dons de vision, des dons, bref. Donc, du coup, je m'élève comme ça et tout. Et en plus, moi, franchement, ça m'avait fait une semaine, je n'arrivais pas à dormir. J'ai des dons, je vois des esprits et tout ça là, mais ça me fait toujours peur. Moi, ça m'effraie toujours. Pourtant, je vois, mais je n'ai jamais cessé de m'effraier. Ça n'a jamais cessé de m'effraier, en fait. Donc, j'ai toujours eu peur. Et du coup, quand je me lève et tout, je vois, c'était l'esprit d'une femme avec un enfant. Tu vois, avec un enfant, c'était une fille. Et je rentre, comment on dit, en trance, si on peut dire ça. Parce que quand tu vois des esprits, ce n'est pas avec des yeux naturels. En fait, c'est comme s'il y a le Saint-Esprit qui te saisit. Et tu vois ce qui est au-delà du naturel. Donc, j'ai vu la dame, j'ai vu la femme. J'ai demandé à la femme de sortir. Elle ne voulait pas sortir. Pourquoi ? Parce que sa fille, elle s'était cachée. Il y avait une table dans ma chambre qui avait deux étagères. Il y avait deux étagères. Et sa fille était en dessous du deuxième étagère qui est en bas. Je ne sais pas comment il avait fait pour rentrer là-dessous. Parce que c'est vraiment petit pour que quelqu'un puisse entrer là, tout en bas là. Et elle, elle ne voulait pas sortir parce qu'il y avait sa fille qui était dedans. Et j'ai pris juste un truc blanc. Un truc blanc. C'est comme s'il y avait de la fumée dans la maison, en fait. C'est comme si j'étais en train de vouloir faire sortir de la fumée dans la maison, mais avec le truc blanc. Et c'est comme ça qu'il fallait que je fasse pour que je puisse la faire sortir de la maison et tout. Et la femme, elle est sortie. Mais par contre, la fille, elle était encore au-dessous de la table qui était dans ma chambre. Je suis rentrée dans ma chambre. J'ai essayé de faire sortir la fille. Elle ne voulait pas sortir de la table. J'ai tiré et tout. Jusqu'à ce qu'elle ait sorti. J'ai fait sortir la femme aussi. Et puis, je les ai demandé, mais qu'est-ce que vous êtes venu faire chez nous ? Et la dame a dit, non, on n'est pas venu pour vous faire du mal. C'est juste qu'on est en trop de se balader, moi et ma fille. Et on a vu, la porte était ouverte. Donc, on est rentré. Mais ce n'était pas dans le but de vous faire du mal. Et après, elles sont parties. Et là, ma mère, elle a pété les plombs. Elle a pété les plombs. Attends, attends. Mais là, c'était le rêve ou bien c'était physiquement ? Non, c'était physiquement comme ça. Mais il n'y avait que moi qui les voyais. Ma famille ne les voyait pas. Mais moi, je les voyais. Eux, ils me voyaient comment j'étais en train de parler. Comment j'étais en train de se couper de trucs. Mais eux, ils ne les voyaient pas. Mais il n'y avait que moi qui les voyais. En fait, je n'étais pas endormie. Je n'étais pas dans un sommeil. Je n'étais bien réveillée. Ce n'était pas un sommeil, en fait. En fait, moi, j'ai ce don-là. J'ai le don de voir des esprits. Mais par contre, je prends toujours peur, en fait. Je prends toujours peur. Et quand elles sont parties et tout, maman, elle s'est énervée. Elle a dit, vous voyez qu'on vous dit de rentrer tôt. Vous ne venez pas. Tu rentres au tard. Et en plus, tu oublies de fermer la porte. Et c'est là que j'avais compris, en fait, que c'est vrai que c'est important de fermer les portes de la maison et des fenêtres la nuit. Que le fait de fermer la porte, je ne sais pas, en fait, c'est comme si spirituellement, vous étiez bien couvert dans une maison. En fait, quand vous ouvrez, ça laisse la porte ouverte également aux esprits de rentrer comme ils veulent, en fait. Le fait que ça soit fermé, ça les empêche aussi de rentrer. Donc, ce n'est pas n'importe quel esprit qui peut rentrer chez vous, surtout quand la porte est fermée. C'est là que j'avais compris ça, en fait. Moi, je ne savais pas. Moi, je me dis, bon, comme tout le monde, c'est un esprit. Il peut rentrer comme il veut, même si la porte est ouverte ou fermée, en fait. Mais par contre, après ça, vu que moi, je n'avais pas vraiment, je ne connaissais pas grand-chose. Et c'est une autre personne, on peut dire un pasteur. Tu vois, j'ai l'expliquer ce qu'on avait vécu. Et celui qui m'avait expliqué, il a dit, oui, en fait, quand vous dormez le soir, quand votre porte est fermée, ça empêche à certains esprits de rentrer chez vous. Mais par contre, quand vous les laissez ouverts, c'est comme si vous les avez laissés la porte ouverte pour qu'ils rentrent comme ils veulent, en fait, surtout s'ils ne vous connaissent pas. Donc, ils peuvent rentrer chez vous parce que pour eux, c'est rien laissé passer. Moi, j'ai dit, ah bon ? Donc, depuis ce jour-là, ma maman a été devenue. Donc, chaque nuit, il venait toujours vérifier si la porte est fermée ou pas. Elle nous répétait maintenant tous les jours. Est-ce que vous avez fermé la porte ? Est-ce que vous avez fermé la porte et tout ? Mais par contre, moi, je n'avais pas regardé l'heure, mais c'était vraiment tard la nuit. C'était vraiment tard la nuit. Et en plus, ce n'est pas comme si je me suis revêt pour aller faire pipi, non. C'est comme si il fallait que je me réveille. Il fallait que je me réveille. Et je me suis réveillée. J'ai commencé à parler. J'ai dit, il y a un mauvais esprit dans la maison. Mais qui les a fait rentrer ? Non, j'étais en train de parler moi-même. Je ne me rendais pas compte. En fait, c'est spirituel, en fait. Tu vois, c'est le Saint-Esprit qui te saisit. Et toi, tu n'as pas le contrôle. Tu dois juste faire ce qu'il faut faire, en fait. Tu vois, donc c'était ça. C'était un peu ça mon histoire, mais... C'est bon pour l'histoire. Je t'en prie. Merci. Hum, c'est bizarre, hein ? C'est un truc étrange. Écoutez encore le témoignage, vous risquez d'être surpris. Je veux vous raconter ma petite histoire. Je suis allée au Canada. Je suis ma grande soeur. Pour passer quelques temps. Et là-bas, j'ai rencontré un noir, un Camernet comme moi. Beau gauche, bien, propre. On a commencé à papeter. On sentait tout le temps manger, des petits bouts, tout ça, tout ça. Et à une certaine heure, il me disait toujours, je dois déjà rentrer. Il ne faut pas que je traîne des yeux. Je lui ai dit, d'accord. On a passé des bons moments. Un jour, je lui ai dit, pourquoi tu me montrais jamais ta maison ? Il m'a dit, un jour, je vais t'amener chez moi, un jour, mes parents, mes frères, mes chœurs. Mais ils sont au Cameroun. Je lui ai dit, d'accord. Moi, je suis camerounaise et bientôt, je vais retourner au Cameroun. Il m'a dit, d'accord. Il était tellement beau pour le jeune. On passait toujours le temps dans les parcs, prendre des petits trucs, marcher. Et après, au moment de rentrer au Cameroun, je suis rentrée, il m'a donné son adresse. C'était un gars, Bamilké de Banjoun. Il m'a donné son adresse, tout, 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 tout. Il m'a dit, bientôt, il va aussi, il serait de retour au Cameroun. Il m'a dit, mais qu'il serait là parce que sa gramme était décédée et il devait venir au finiraille, au finiraille du sa gramme. J'ai dit, d'accord, je suis là. Et je me suis rappelé la date qu'il m'avait donnée pour les finirailles. J'ai dit à ma mère que je dois voyager. On causait toujours de temps en temps. Il avait mon numéro de téléphone, j'avais son numéro de téléphone. Maintenant, le jour, j'ai dit à ma mère que j'allais voyager puisqu'il m'avait dit que je vais le retrouver à Banjoun. Il m'a donné toute la date, tout, 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 le lieu, l'endroit, tout, comment ça va se passer. J'ai voyagé pour Banjoun. Quand je suis arrivée à Banjoun, j'ai donné le papier à un jeune gars de m'aider. Je voudrais voir la personne avec le nom, tout, tout, tout. Il m'a dit, oui, voilà leur maison. C'est pas très loin, je vais t'accompagner. Il m'a accompagnée dans la maison du monsieur. Ils ont commencé à parler en pas toi qu'il y a une jeune fille qui te cherche ici, d'ailleurs. Est-ce que tu peux sortir? Je vous assure, la maison était... Donc, je sais pas, à vous, ma prépare, donc, une maison était prête à tomber. Donc, pour entrer, il fallait que tu te baisses pour entrer dans la maison. Et à côté, on faisait un... Je sais pas où c'était les finirales, où c'était les deux. Le jeune gars, je lui demande que, mais la personne que je cherche, elle est là ou pas? Il m'a dit que non. Il est là, là-dedans. Il dit qu'il ne sait pas qui tu es. Il ne sait pas de quoi tu pas. Je lui dis, mais comment ça? Le monde a causé tout le temps. Même hier, le monde a causé. Comment est-ce qu'il peut dire qu'il ne sait pas, que je suis pourtant. Et pour le risque de voyager, me retrouver ici, à Banjoun, parce qu'on se voyait depuis... On a eu à faire une petite sortie, une petite aventure au Canada. Et puis, bon, c'était un peu comme ça. Bon, j'ai essayé de l'expliquer. Il dit au monsieur, le monsieur demande au gars de me faire entrer. Je vous assure, pour entrer dans la maison, il faut te courber et entrer. Quand j'entre, je trouve un vieux papa couché sur un lit. Donc, vraiment, le lit était tellement petit. Il n'y avait même pas de chaise où il fallait que quelqu'un s'asseye. Je dis, waouh. Je demande au gars que... Mais il ne parle pas français. Le gars me dit, non, il parle juste un patron. Je lui demande donc, mais... Et le gars qui m'a donné le papier, comment est-ce que je dois marcher ? Il est où ? Il me dit, ben, le nom, tout ce que tu m'as donné, c'est le monsieur là, ici. Je lui dis, pardon ? Le papa, il me dit, oui. Et c'est dans le funérail de sa femme qu'on est en train de faire, d'ailleurs. Je lui dis, pardon ? Il me dit, oui. Je lui dis, non. Lui, moi, c'est lui. Il me dit, oh, je l'explique, tout. Les gens m'ont vu comme une folle. On a demandé au monsieur de... Au papa, il a le sorti, d'ailleurs, d'expliquer. Il a juste dit qu'il ne peut rien dire. Qu'il n'a pas d'explication à donner à quelqu'un et qu'il ne pouvait pas donner son secret à quelqu'un. Il était tellement vieux que... Il tremblait même sur moi étant couché sur lui. Je vous assure, j'ai été dépassé quand je suis rentré. Je n'ai pas su comment expliquer la situation à ma mère ni à mon père. J'étais bouleversé, troublé. Donc, vraiment, ça m'a dépassé. C'est pourquoi je veux conseiller mes sœurs Faites attention. Partout où vous allez, qui vous croisez, faites tellement attention parce que le monde est mauvais. Le monde est devenu devenu très, très, très mauvais. Faites attention, s'il vous plaît. Mon histoire, c'est l'histoire des servantes. Les servantes que les parents partaient ils ramènent du village là. C'est mon nom d'histoire. Mon histoire commence comment ? Moi, j'habitais avec ma mère, avec mes frères. C'est comme ça que la maman part au village pour un funérail. Et c'est là qu'elle ramène une fille chinoise à la maison. Maintenant, elle ramène la fille. La fille était très jeune. Elle avait peut-être 8 ans comme ça. Donc, la mère la ramène. Après deux ans maintenant, la fille elle grandit. C'est comme ça qu'à chaque fois qu'on servait la nourriture à la jeune fille, elle partait toujours manger dans la cuisine, dans le noir. Moi, j'appelais ma mère, j'ai dit, mais la fille, si elle est suspect, pourquoi elle refuse de manger la nourriture au salon ? Ma mère me dit, non, tu sais, au village, les lieux ne sont pas éclairés. C'est normal, elle n'est pas habituée au salon comme le salon est bien meublé. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. C'est comme ça qu'un jour, moi maintenant, je dors, la nuit, j'ai fait un rêve. Dans le rêve, je vois maintenant comme si on avait un lionceau qui est arrivé chez nous. Et le lionceau, il avait grandi maintenant et par fin, le lionceau avait commencé à devenir un lion. Mathieu, maintenant, il avait commencé à nous menacer dans la maison. Donc, le matin, quand moi je me réveille, j'appelle ma mère, je dis, ah, voici le rêve que j'ai fait. Donc, comme nous, on est le nodus de la Côte d'Ivoire, donc c'est comme ça que la mathieu dit, ok, il n'y a pas de problème, je vais aller voir un peu chez les charlatans pour voir qu'est-ce que le rêve dit. C'est comme ça, quand la mathieu part, on fait savoir la mathieu qu'il y a quelqu'un chez vous qui a grandi qui s'apprête à vous faire du mal. Moi, je dis, mais ça, c'est quoi ça encore? C'est comme ça, la mathieu dit, ah, mais je suis avec mes enfants, avec la Côte d'Ivoire, je ne sais pas qui est chez nous qui peut nous vouloir du mal. Donc, moi, j'étais la mathieu, bon, il faut laisser, souvent les charlatans, ils ne disent pas la vérité, peut-être c'est une histoire comme ça. C'est comme ça, trois mois plus tard, ma mère, maintenant, est couchée dans sa chambre parce que chez nous, c'était un quatre pièces, moi, j'avais ma chambre, mes jeunes frères, ils avaient la chambre et les filles dormaient avec la maman plus la Côte d'Ivoire. Donc, très tard, dans la nuit, aux environ 4 heures, la maman s'est réveillée, elle est partie aux toilettes et lorsqu'elle a fini, elle est rentrée dans sa chambre se coucher. C'est comme ça, étant couchée, elle a vu, bon, au début, elle était couchée, mais elle ne dormait pas. Elle a vu, maintenant, la servante s'est levée, s'est dirigée dans le salon comme si quelqu'un l'avait appelée. Elle s'est dirigée au salon, elle est partie là-bas pendant trois minutes, elle est échangée avec des personnes. Après, elle est revenue se coucher. Mais la matin, elle ne dormait pas, la matin a entendu des bruits, comme si elle échangé avec des gens au salon rapidement, et là, elle venait se coucher. Donc le matin, maintenant, la matin s'est réveillée, elle lui a demandé, maman, elle a demandé, mais qu'est-ce que tu faisais au salon? Elle m'a dit rien. Maman dit non, je t'ai bien vu, tu t'es réveillée aux environ 4 heures, 3 heures, tu es partie au salon, tu causais avec quelqu'un là-bas. C'était qui? Elle dit non, rien. La matin, elle a mis un peu de pression, c'est là, maintenant, la fille a commencé à dévoiler maintenant tout. Cela nous a fait savoir qu'il y avait mon oncle, Paternelle, et sa soeur, ainsi que ma tante, Paternelle aussi, qui venait à la maison pour venir donner les consignes. Et elle, en quittant le village, elle était venue chez nous comme les représentants pour observer tout ce qui s'est passé dans la maison et chaque nuit, ces personnes arrivaient pour qu'elles puissent les transmettre tout ce qui s'est passé ici. Donc je dis quoi? Cela m'a matin a pris peur. En même temps, elle m'a appelé, elle m'a fait savoir que, ah, c'est que la fille, s'il vient et dit voilà ce qui se passe. Moi, maintenant, je suis arrivé, j'ai appelé la fille, je lui ai dit mais qu'est-ce qu'il y a? Elle dit non, il n'y a rien. C'est là, ma mère m'a dit bon, comme toi, tu es plus proche d'elle, il faut l'appeler, lui demander, d'essayer de prendre tous les renseignements avec elle. Je lui ai dit il n'y a pas de souci. Donc, j'ai essayé de faire sortir tout le monde de la maison et je l'ai appelé, mais là, je lui ai fait ainsi. je lui ai dit mais qu'est-ce qui se passe? La maman me dit que non, tu vois des choses, c'est des illusions, c'est la vérité. C'est là, la fille va commencer à m'expliquer maintenant son histoire que non, au village où elle était, son père était un guérisseur là-bas. Donc, étant un guérisseur, ils étaient 11 enfants au niveau de son père. Donc, ils ont mangé, les sorcelles du village ont mangé 8 enfants. C'est ainsi que sa mère et son père a décidé de les initier à la sorcellerie pour qu'ils puissent savoir qui fait du mal à les enfants. Moi, j'ai dit, donc, tu es sorcière? Elle m'a dit, oui, effectivement, je suis sorcière, mais je n'ai pas le pouvoir de manger les gens, mais j'ai le pouvoir de voir les djinns, j'ai le pouvoir aussi de voir les, comment dire, dans notre jargon ivoirien, les pygmées, et j'ai le pouvoir de voir les sorcières et que dans chaque nuit, lorsque vous dormez, ton oncle paternel, ton oncle maternel, et ton oncle paternel, t'attente maternelle et t'attente paternel viennent ici. J'ai dit, ah bon, elle dit, oui. C'est là, la fille a commencé à me détailler tout ce qui se passe dans le quartier, même nos voisins qui étaient décédés, c'est les matins qu'elle les avait mangés, elle a commencé à tout me détailler. J'ai dit, wow, j'étais stupéfait. Tôt le monde avait pris peur dans la maison, elle restait un peu, on allait fuir la maison pour la laisser elle saoule dans la maison. C'est là, maintenant, la fille a commencé à me initier, même a commencé à m'expliquer tout, maintenant. J'ai dit, wow. Donc, moi, de côté, ce que je pouvais faire, je ne pouvais plus rien faire, tellement j'avais pris peur. C'est comme ça que je pensais à la matin d'envoyer la fille chez un guérisseur si on pouvait la débarrasser de la sorcellerie. Puisque la mère voulait qu'elle reste avec nous, comme c'était devenu comme notre soeur après deux ans, on s'est rendu habitué à elle. Donc, c'était sûr qu'on l'a pris, on l'a envoyé chez un guérisseur. Ma mère, puis une de mes cousines, ils sont arrivés chez le guérisseur. Arrivé là-bas, le guérisseur a pris peur. Le guérisseur, il devait savoir que la fille, depuis son très jeune âge, elle était déjà initiée à la sorcellerie. Que donc, c'est une fille normalement qui a des pouvoirs pour guérir pour devenir voyante. Mais comme ces pouvoirs ont duré, si elle, et ces pouvoirs n'ont pas été exploités, aujourd'hui, la sorcellerie, c'est ce qui la panique. Donc, la meilleure solution qu'on peut faire, c'est de prendre la fille, et de la ramener directement au village, le lieu où on l'a prise. Donc, c'est ce que, quand ils sont revenus, ma mère m'a appelé et elle s'est fait savoir toute cette histoire. Donc, moi, j'ai dit, il n'y a pas de souci, là, ce qu'on va faire, c'est mieux qu'on la prenne et qu'on la ramène. Au lieu qu'elle reste à la maison, étant comme un détecteur de mouvements et qu'elle sache tout ce qui se passe chez nous, lorsque la maison paternelle revienne en sorcellerie, elle les explique tout, tous nos projets, toutes nos choses, tout. Je vous jure, pendant la présence de cette fille, c'était difficile. Les examens, mes frères n'obtenaient pas les examens, même ma mère qui faisait son commerce, elle gagnait beaucoup d'argent. Pendant la présence de cette fille, à chaque fois, il y avait des problèmes, soit c'est le camion qui est gâté, soit il y a toujours un problème qui intervient dans la famille. Donc, du coup, moi, j'ai dit à la mère, la meilleure solution, c'est de ramener la fille au village. Ma mère a dit, après, chaque nuit, chaque nuit, lorsque nous dormions, à partir de 22 heures, je vois la fille qui commence à défaire ses cheveux. Je lui ai dit, mais pourquoi il défait ses cheveux aujourd'hui, une nuit? Elle me dit, ah, dans le quartier, aujourd'hui, il y aura une grande danse d'air. Tous les sorciers du quartier vont se réunir, donc je souhaite participer à cette danse. J'ai dit, quoi? Elle me dit, oui. Elle me dit, ah, ça, c'est un autre événement encore. Je me couche, je me réveille, je suis fatigué. J'ai dit, ah, cette nuit, je n'ai pas pu bien dormir, il y avait trop de moustiques. Elle me dit, non, ce n'est pas les moustiques. C'est ton oncle qui t'a appris aujourd'hui, il t'a apprendu pour t'envoyer aux Etats-Unis. Il est parti d'une mission là-bas. J'ai dit, quoi? Elle me dit, oui, effectivement, hier, ils étaient ici. J'ai dit, non, cette histoire, il faut qu'il remédie à cela rapidement. Donc, j'ai dit à ma mathé, ah, pardon, la fille, il n'y en a qu'à la ramener, c'est mieux. Parce que, où on est là, c'était tout. L'idée, j'ai tout ce que j'ai essayé comme événement. J'ai tenté d'obtenir un visa pendant près de 6 ans, 7 ans, rien. Mais depuis, la fille s'est acquittée chez nous. Aujourd'hui, moi, je vis en France. Je suis tranquille, je mets papiers, j'ai tout. Ma mère, aujourd'hui, son commerce évolue, toutes mes soeurs sont mariées, tous mes frères, ça va. Mais lorsque la fille était présente chez nous, j'ai dit, c'était difficile. Maintenant, parce que, moi, je ne parle pas de mon père, mon père était décédé. C'est la fille qui m'a dit, lors du funérail de ton père, vous ne vous avez pas rendu compte, mais il y avait un grand bûle noir architecte que ton oncle, maténaire, et ta tante maténaire avaient attaché sous la bâche. J'ai dit quoi ? Elle dit, effectivement, c'était ton père. J'ai dit, quoi ? Elle dit, oui, effectivement, c'était ton père. J'ai dit, ah. Donc, moi, j'ai appelé la matinée, on s'est organisé. La matinée, après, le peu d'argent qu'elle avait, elle a acheté des complets de paille, des complets de vêtements, on a mis sur la fille, on l'a raccompagné direct au village et depuis lors, tout se passe bien dans notre vie, on n'a pas de souci. Le seul conseil que moi, je peux donner à tous les parents, lorsque vous partez au village, parce que beaucoup de parents se disent, non, on va prendre ses ventes en ville, on va la payer peut-être pour 5 000, 30 000, ça va nous coûter cher. C'est mieux qu'on part prendre une fille au village qui a un âge bas, on va venir chez nous, on va l'élever et lorsqu'elle sera plus grande, on va la ramener au village. Ça va nous faire des économies, oui, mais souvent, en voulant faire cela, vous faites entrer le lourd dans la belgérie. vous faites entrer le lourd dans la belgérie. Moi, c'était mon cas, c'était notre cas. Lorsque la fille est arrivée, rien n'allait dans nos vies. Mais aujourd'hui, où je vous parle, ça va chez tout le monde, tout le monde n'est épargné dans notre vie. Donc, je donne ce conseil à tous nos parents, s'il vous plaît, si vous voulez prendre une servante, prenez une servante à Bidjan et lorsque la servante veut intégrer la maison, essayez de vérifier d'abord son passé, essayez de vérifier de quelle famille elle provient, essayez de comprendre comment c'est passé dans sa famille. Parce que la majorité de nos parents africains partent au village lors des cérémonies, on les propose une fille. Oh, pourtant, souvent les enfants qu'on les propose, ces enfants-là viennent en mission. Donc, je vais dire l'histoire que je voulais raconter. Merci beaucoup, je vais gagner un peu ton histoire. Ma frère et soeur, quand on parle de servante, vraiment, ça me donne beaucoup de mauvaises histoires, beaucoup de frissons. beaucoup de mauvaises choses. Ça me rappelle trop de mauvaises choses parce que les gens sont dans les problèmes mais ils ne s'en rendent pas compte. En fait, ils ne le savent pas. Moi, la plupart des servantes que j'ai vues dans ma vie sont des sorcières. Il ne faut pas que je vous mentir, c'est ça. Ça veut dire que le monde, le monde se complique et la chose devient très compliquée. Avouez-le-la-mère aujourd'hui, c'est avouer le sorcier à côté de soi. Ça veut dire que le monde d'ailleurs est déjà gâté, c'est déjà pourri. Maintenant, comment on va faire pour s'en sortir là? C'est ça. C'est pourquoi il faut cet achat du pour dire que Dieu nous ouvre les yeux ceux qui sont les gens. Et quand Dieu voit que vous ouvrez les yeux pour voir qu'ils sont les gens, vous aurez l'impression que tout le monde est sorcier. Parce que c'est ça. Faites très attention à ne pas éviter le diable de votre maison. Ou même à ne pas épouser le diable parce qu'il y a des femmes qui se trompent pour épouser des maris sorciers ou il y a des maris qui se trompent pour épouser des femmes sorcières. C'est la même chose. Vous risquez d'éviter tous les sorciers de votre maison à cause d'une seule personne que vous avez fait un peu chez vous. Faites attention. Écoutez encore notre témoignage. Je voulais raconter une petite histoire que j'ai vécue dans mon quartier d'enfance au niveau de Yaoundé. Bref, je rentrais de... C'est vrai que je ne sais pas trop comment ça se passe, mais je vais commencer l'histoire. Je rentrais d'une soirée de fête. Je rentrais d'une soirée de fête. Il y avait une maman qui était déjà décédée du quartier, dedans le quartier. Je rentrais le soir à 22h30 avec un voisin toujours du quartier. Nous étions à une fête. Nous, on rentrait, il était 22h30. Quand on rentre, j'avais les talons au pied puisque les talons me faisaient mal. Je retire les talons. Quand on rentre, on monte, parce qu'il est monté pour arriver au quartier. quand on monte, je constate qu'il y a quelqu'un assis sur le tombeau de la dame qui était morte depuis. Je dis à mon ami, « Bon, regarde un peu, il n'y a pas quelqu'un assis sur le tombeau là. » Il dit, « Mais ça fait quoi ? » « S'il y a quelqu'un qui assis sur le tombeau, quel est ton problème ? » Plus j'avance vers le tombeau puisque c'est un quartier, on les avait enterrés parce que chez les bêtis, on était devant la maison. On l'a enterré devant la maison de son grand frère. La dame, on l'a enterré devant la maison de son grand frère. Je fais, plus j'avance, plus je constate que la personne, les yeux brillent. Donc, c'était dans la nuit, il n'était pas plus, ce ne faisait pas trop tard et il y avait encore des gens en route. Mais la piste qu'on prenait, c'était dans la nuit, dans le noir, mais ses yeux brillaient. Bon, je ne voyais pas bien la personne, mais les yeux de la personne brillaient. C'est ça qui m'effrayait. Bon, comme j'avais un peu bu, je me suis mise dans la tête que, bon, c'est sûrement l'alcool, je vais quand même changer de côté parce que j'étais du côté gauche de mon ami, je suis allée du côté droit. Je lui ai dit, bon, avançons. Quand on avance, moi, je constate que c'est comme si la personne nous regarde. Je dis, si c'était un bandit, parce que je n'avais même pas pensé à un fantôme ou quelque chose quelconque. Moi, je pensais à un bandit ou à un agresseur ou un piège. Je dis à mon ami, rentrons, faisons des mutus, suis mon est, je suis jumelle, faisons des mutus. Il me dit, non, on avance. Il est un homme, comme vous les hommes, vous avez tendance à faire, la galanterie inutile là. Puisque nous deux, on était sous, j'avais mon talon en main, ma pochette sur les seules. Je l'arrêtais de l'autre côté, puisque je l'étais de son côté gauche, j'ai envoyé le bras, je l'arrêtais, je serais très fort. Mon frère, plus on avance, on avance, on avance, quand la personne se met debout sur sa tombe, je constate que c'est la dame qui était décédée. Quand j'étais un homme, il était au deuil. On était tous au deuil. Elle me fixe, je lui dis, papa, c'est la dame, parce que je ne veux pas citer le nom. C'est la dame qui est démodée là. Je me mets directement uriné sur moi. Je vous assure, j'ai dessoulé. Je pensais que je criais tellement formel. Il dit que je criais, la voix ne sortait pas. Mais je ne bougeais pas. Après, lui, il a fui. Comme je vous dis, il a fui sans connaître où j'étais. Moi, je suis restée sidérée. Je me disais que je criais. Elle était là, debout. Comme on l'entrait devant, la maison de son grand-frère, qui était aussi décédé, mais qui avait les enfants. Ces enfants, quand ils me connaissaient, toi, tu fais quoi là? Je dis, vous le voyez pas moi? Vous le voyez pas un moment? Ils disent, ils réveillent. Comment tu peux te présenter? Ils parlent à la dame qui est sur le tombeau. Comment tu peux te présenter devant les écrangers? C'est quoi? Elle est parentée à toi? Elle passe seulement sa route. Il me dit, passe. Vous assurez que je me suis réveillé le lendemain. Au dispensaire, comme il y a un dispensaire à côté, au dispensaire. Je n'en reviens pas. Jusqu'à nos jours, je n'en reviens pas. C'était ma petite histoire. J'espère que ça va vous édifier. Franchement, de nos jours, essayons de ne pas rentrer tard, surtout ces fins d'année. Faisons les efforts parce qu'il y a des familles, je ne sais pas, mystiques, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas si c'est un fantôme ou venant ou sorcière. Je ne sais pas quoi dire, mais la dame était déjà décédée. Voilà. La dame était déjà morte et elle est venue te rendre visite. Qu'est-ce que c'est de ouf? Écoutons quand on est au voyage. Donc, c'est une fille. L'histoire s'est passée au Congo en 2020. C'est une fille qui est en relation avec un monsieur. Il était marié, mais le monsieur ne lui a pas dit qu'il était marié. Et donc, les deux vivaient une relation normale. Elle, de son côté, elle se disait bon, c'est mon homme et tout. Alors que le monsieur, il avait sa femme et ses deux enfants. Donc, du coup, la fille, non, le monsieur, il a dit à la fille que non, moi, dans la relation, il faut qu'il y ait un enfant. Je ne peux pas vivre dans la relation comme ça. Il faut que tu me fasses un enfant et tout. Donc, la fille, elle n'était pas très, très emballée au début. Elle n'était pas très, c'était pas trop dans sa tête, mais après, elle a cédé. Du coup, elle est tombée enceinte et quand elle est tombée enceinte, elle a annoncé à son gars pour lui dire que je suis enceinte et tout. Le gars, il a disparu. Il ne faisait plus signe de vie. Il ne décrochait plus au téléphone. Elle a essayé de jindre le gars avec plusieurs numéros de téléphone. Il ne décrochait pas, en fait. Donc, du coup, elle s'est dit mais lui, il s'est foutu de ma gueule et tout. Elle est restée une semaine sans contacter le gars et la semaine qui suivait, elle a recontacté le gars. Le gars a décroché. Il dit non, moi, je ne veux pas de toi. De toute façon, je dois aller faire le test ADN pour voir si c'est vraiment ma grossesse et tout. Le gars, il nie. Alors que c'est lui qui avait incité la pauvre fille à tomber enceinte. Il a nié tout ça là. Et après, la fille, elle a commencé à avoir des idées très bizarres. De base, ce n'était pas quelqu'un de méchant et elle n'était pas mystique, elle n'était pas sorcière mais elle a commencé vraiment à avoir des idées très bizarres. Elle est allée voir le marabout pour pouvoir marabouter le gars, pour pouvoir faire du mal au gars. Et arrivé là-bas, elle a demandé au marabout que le gars, un, qui ne bande plus, genre s'il est avec une femme qui ne couche plus jamais avec une femme, deux, qui perd son boulot, trois, qui perd ses deux enfants et quatre, que son mariage se termine. c'est ce qu'elle a demandé au marabout. Mais elle a demandé ça sous l'effet de la colère et ne savait pas que le marabout avait la possibilité de faire ça, le sorcier en fait. Il avait la possibilité de faire ça. Donc du coup, le gars, il a d'abord perdu son boulot. Quand il a perdu son boulot, après il a perdu un enfant, il lui restait un enfant, son mariage est terminé, il a perdu son deuxième fils. Il a perdu son deuxième fils et le gars, lui aussi, il allait consulter de son côté parce que franchement, ça n'allait plus. Il allait de mal en pire. Ça n'allait plus. Il n'était plus en contact avec le gars. C'était vraiment, c'était avec la groupe plutôt, pardon. C'était mort de son côté en fait. Il allait consulter les gangas et tout cela comme on dit chez nous au Congo et arrivé là-bas, on lui a dit que c'est une fille qui lui a fait ça, que c'est une fille que ce n'est pas normal. La fille, elle est enceinte et tout. Donc, il faut qu'il aille chez la fille, demander pardon et ensuite, peut-être que ça va, la situation va s'améliorer. Entre-temps, la fille qui est allée chez le marabout faire des fétiches, elle a commencé à sortir avec le marabout. Donc, c'était devenu très compliqué. Elle obtenait tout ce qu'elle voulait, donc tout ce qu'elle demandait et tout cela, elle obtenait ça. Donc, elle était devenue très spirituelle. Elle était vraiment dans un monde bizarre et elle était devenue très mystique. Donc, du coup, il est allé chez la fille, il a dit à la fille, je suis désolée pour ce que je t'ai fait. La fille a dit, c'est trop tard parce que franchement, moi, j'étais dans mon coin et tout. Déjà, tu m'avais menti que tu étais mariée. Hormis ça, j'ai accepté, on a continué la relation et toi, tu te comportes bizarrement. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas apprécié. Donc, peu importe que tu me demandes pardon aujourd'hui ou demain, ça ne va pas changer la situation et tout. Le gars a dit, ah, ok, d'accord, si tu veux jouer à ça, donc on va jouer à ça. Le gars aussi, de son côté, il cherche à aller voir le marabout pour pouvoir détruire aussi la fille. Donc, c'est devenu la guerre entre eux, en fait. Oeil pour oeil, dent pour dent. C'est devenu la guerre entre eux. Et lui, quand il part, on lui a dit qu'où la fille, elle est allée. Elle est allée très loin, en fait. C'est-à-dire qu'elle, ce n'est pas les petits marabouts et tout, donc ce sera très difficile de faire ça. Et elle, de son côté, avec son gars marabout, elle a su que le gars, il était allé voir un autre marabout. Elle a rendu le monsieur fou. Le monsieur, il est devenu fou. Donc, tout ça, ça s'enchaînait. En moins de deux mois, il a perdu son mariage, il a perdu ses deux enfants, il est devenu fou. Et après, quelques temps après, quelques semaines après, le monsieur, il est décédé, en fait. Donc, c'est triste. C'est une histoire vraiment triste. Les gens dans les commentaires, c'est une histoire. La guerre en Ukraine. Tu dis d'abord qu'elle est parée de sortir le marabout, tu as vu qu'elle est en France, c'est des gens d'aller commenter. Non, mais après, c'est vraiment pour attirer l'attention de certaines personnes. Aujourd'hui, je ne sais pas, en fait, moi, je me dis peut-être que la fille, elle était déjà bizarre, de base, elle avait un fond noir parce qu'aller voir le marabout, détruire la personne jusqu'à cuire la personne. ça veut dire que peut-être qu'elle est dans sa tête, voilà, tuer les enfants et tout ça là. Ça veut dire qu'elle pensait ça depuis parce qu'on ne peut pas se réveiller un matin comme ça et devenir mystique tout simplement parce que le gars il t'a laissé. C'est vrai que ce que le gars a fait, ce n'était pas bien, mais la fille, je ne sais pas ce qu'elle est devenue et tout, mais bon, c'est parce qu'elle avait gardé la grossesse du gars. Elle avait gardé la grossesse du gars. Mais le gars aussi a poussé la fille à vous, donc ce n'est pas aussi... Tu sais, tu peux être une bonne personne mais il y a des limites. On peut te pousser à bout et puis tu te transformes complètement. Un peu comme tu vois quelqu'un qui est calme d'habitude apprends juste une elle pour te les casse. Toi qui es brut, d'habitude, tu ne peux pas faire ça. Donc, ce n'est pas évident. C'est grave. Écoutons encore un autre voyage. D'accord. Bon, ce soir, je vais vous raconter l'histoire de ma cousine décédée. C'était l'enfant du grand-frère de mon père. Bon, vous savez, chez nous, en tout cas, à un certain âge, avant, je ne vais pas dire maintenant, mais avant, à un certain âge, 18 ans, déjà, 19 ans, mes parents mettaient la pression sur nos soeurs par rapport au mariage. du temps. Donc, ma cousine là, il y a un homme qui était venu demander sa mère au mariage et elle avait refusé et ça a été tout un problème dans la famille et tout. Après, elle a eu un enfant, elle est enceinte d'un gars de Yor. Le gars ne l'a pas marie, il a fait deux heures. Et après, maintenant, il y a un Malien qui est venu demander sa mère au mariage et elle a épousé ce dernier-là. Ils ont eu une fille d'abord qui allait bien. Elle n'était pas du genre, très bavarde déjà. Tout ce qui se passait dans son foyer, elle n'expliquait pas. Pourtant, en réalité, ça n'allait pas du tout du côté de ses beaux-parents. Elle n'était pas aimée parce qu'elle était la seule d'une autre fille dans la famille. C'était des Maliens là-bas, elle était dans une grande courte familiale. Ça n'allait pas, mais elle n'en parlait pas souvent. Donc, elle est tombée au centre de sa deuxième grossesse à l'homme. Les maladies ont commencé. Elle a commencé à ne pas se sentir puis ça n'allait pas du tout. Donc, elle est allée au village chez le rofraie de mon papa pour aller suivre des traitements chez des guérisseurs. Quand elle est partie, le rofraie de mon papa l'a envoyé chez un guérisseur. Et ce dernier-là lui a dit qu'il pouvait rien faire pour la soigner. Qu'est-ce qu'elle veut guérir là ? Elle doit quitter son foyer. Que son foyer là n'est pas beau. Qu'il y a déjà trop de trucs mythiques dedans. Si elle veut se porter bien, il faut qu'elle quitte le foyer. Donc, elle a dit carrément qu'elle ne peut pas quitter le foyer parce que son mari ne lui a rien fait. Mais son mari est gentil avec elle. Tout va bien entre elle et son mari. Donc, elle ne peut pas laisser son foyer. Elle est restée dedans. jusqu'à elle à accoucher. C'était tout un problème. Ça n'allait pas. Quand elle accouchait, ça s'est empiré. On va à l'hôpital chaque deux mois. On ne voit rien mais elle ne se sent pas bien. Ça n'allait pas du tout. Elle avait le nouveau-né. Personne ne l'aidait à s'occuper de son enfant. Pourtant, c'était une courte familiale. Du coup, son mari a demandé pardon à l'une de ses grandes soeurs pour qu'elle puisse aller rester là-bas. Donc, sa grande soeur l'a acceptée. Elle est partie de la sèche de sa grande soeur. Sa grande soeur s'occupait d'elle un peu, un peu. Après, ça n'allait pas du tout, du tout, du tout. Le mari de sa grande soeur aussi dit non, il n'y a qu'à aller en famille. Donc, finalement, elle s'est retrouvée en famille. Malgré ça, nous-mêmes, on lui mettait la pression qu'elle accepte de quitter le gars pour qu'elle puisse se porter bien. Elle ne pouvait plus s'occuper de son enfant. Son état ne faisait qu'elle s'empirait. C'est qu'elle suive qu'elle était en famille, son mari venait tout en charge du que Dieu fait. Il continuait de faire le tour des guérisseurs pour chercher des remèdes pour elle. Mais ça n'allait pas jusqu'à finalement, elle est décédée quand son enfant avait cinq mois. Elle est décédée, elle est restée des dons. C'est pour dire que vraiment, moi, je ne sais pas quelle leçon tirer de cette histoire. Souvent, il faut savoir faire un choix. Entre son foyer et sa vie, elle a préféré son foyer selon la religion et tout et tout. Mais aujourd'hui, elle a laissé ses enfants orphelins, trois enfants. Ce n'est pas petit. C'est une histoire mystique, bizarre qui vraiment nous a choqués tous. Le com'est que vraiment, elle a souffert avant de mourir. Elle a souffert, on a dû faire même des sacrifices et des sacrifices pour que son âme puisse partir. Sinon, elle était là, elle souffrait. On savait qu'elle n'allait pas s'en sortir, mais elle continuait de souffrir son. Donc, c'était un peu ça l'histoire de Marcuse. Lui, non, souvent, mariage intéressant, mais la vie vaut mieux, quoi. en tout cas, la frère, c'est ce que j'aimerais vraiment vous dire, c'est ceci. Ne soyez pas presser, presser pour faire les choses. Ne soyez pas presser, presser pour faire des trucs dans la vie. Toujours presser, presser là. Il tombe dans le problème après. Je vous l'assure. Prenez votre temps. analyser les choses en profondeur, en rentrant dans le monde spirituel, poser des fois qu'elle soit Dieu, pour que Dieu puisse vous donner les réponses et en fonction de ça, vous n'allez pas pour votre décision finale. Se mettre avec quelqu'un, c'est bien. Mais, si vous ne savez pas où va vous conduire votre union, ce n'est pas bon. La désunion, des mariages, dont le résultat, c'est la mort. Soit le demeure ou le demeure, parce qu'ils ne se sont pas bien entendu. La guerre naît, et c'est bien compliqué. C'est pourquoi il vous dit toutes ces choses. Mon frère et soin, soyez prudent, très très prudent, surtout qu'il s'agit de s'unir. Il n'est plus pas de s'unir et d'aide de le bonheur que de s'unir et d'aide de la gain et mourir. Pour moi, c'est grave.